Bonjour c'est Michael Desbarons de la Gazette de Rennes-le-Château. Nous sommes au Jardin de Marie donc à Rennes-le-Château et je suis en compagnie de Jean-Pierre Montaïs, éminent spécialiste de Rennes-le-Château, le deuxième à avoir écrit sur Rennes-le-Château, l'a redite, c'est bis repetita. Après à Gérard Dossède, en 1974 tu as écrit donc les nouveaux trésors de Rennes-le-Château. Alors juste tu peux parler un petit peu de ce livre-là au tout début et comment il a été mis en place ? C'est une vieille histoire déjà. Moi j'ai été mis sur l'affaire de Rennes-le-Château parce que je travaillais sur l'ordre du temple et je travaillais sur l'ordre du temple à l'époque notamment dans le Verdon donc on n'est pas tout près et c'est par hasard que j'ai appris que Gérard Dossède, avec qui j'étais en contact épistolaire mais que je ne connaissais pas, venait de sortir un livre sur le trésor de Rennes-le-Château. Et donc dès que j'ai su ça, c'était à la fin 67 début 68, je me suis propulsé dans l'Aude et je n'en suis presque plus reparti. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc j'ai fait à mon tour ma propre enquête comme tout le monde, enfin comme les personnes faisaient à l'époque, des gens qui étaient branchés sur l'affaire. Mais ultérieurement il m'est venu l'idée et l'envie d'écrire un livre comme la plupart des gens qui au bout de quelques semaines d'enquête croient avoir tout compris sur cette affaire. Et mon livre je l'ai commencé en 71 et il est sorti en 74 sous le nom de Nouveau Trésor à Rennes-le-Château, le retour d'Ulysse. Il est donc historiquement et chronologiquement le deuxième livre dans l'histoire de toute l'affaire de Rennes à être sorti et je suis malheureusement le plus ancien auteur au monde à avoir écrit sur cette affaire après Gérard de Sèvres puisque Gérard a disparu maintenant. Pourquoi Ulysse ? J'ai voulu jouer sur deux niveaux. Le premier sur un jeu de mots, le retour d'Ulysse parce qu'à l'époque on était beaucoup sur la thématique de la mythologie mérovingienne, etc. Mais en réalité c'était quand même un peu plus profond que ça, c'était parce que Ulysse c'est l'archétype des voyageurs et donc le retour d'Ulysse c'est celui qui fait un chemin et puis qui un jour revient à son point de départ. Alors moi je ne savais pas que je reviendrais à mon point de départ, j'y suis effectivement revenu mais dans ce titre là avait un petit peu quelque chose de prophétique mais je le savais pas. Alors tu as été consultant en développement territorial, donc tourisme, tu as été journaliste aussi professionnel, tu as aussi travaillé pour les cahiers de l'étrange, tu étais rédacteur en chef aussi, ça c'était quelle époque justement, années 70 aussi pour ce qui est des cahiers de l'étrange ? Alors les cahiers de l'étrange c'était dans les années 76-17, c'était à Nice donc j'étais rédacteur en chef des cahiers de l'étrange mais avant ça je travaillais, j'avais été journaliste professionnel déjà et puis j'ai continué à l'être après et indépendamment de ça, avant tout, au tout départ, c'est quand même intéressant de le savoir, moi je suis assez polymorphe au niveau formation et donc j'étais chargé de mission au bureau des recherches géologiques et minières, ce qui m'a permis de m'intéresser à très près à la géologie. Président aussi de l'espéliologie française. Et alors j'ai été le président de la fédération française de l'espéliologie mais plus tard, ça c'était en 72-78, à partir de 78, oui, oui, tout à fait, oui, oui, j'ai fait pas mal de choses effectivement. Et en Brassaliande aussi où tu as fait pendant 6 ans ? Alors ça ce sont des missions, pendant près de 40 ans, j'ai été ingénieur territorial spécialisé sur la stratégie touristique et donc effectivement parmi les missions que j'ai eues, j'ai restructuré le tourisme en forêt de Brassaliande. Donc ça a duré, ça c'est des missions qui se sont étendues sur près de 6 ans, mais en fait des missions comme ça j'en ai fait près de 300, donc en 40 ans. Donc les dernières, les toutes dernières qui ont un peu de relief, c'était, j'ai été le directeur d'études pour l'étude de classement de Minerve, la cité de Minerve, la cité de Qatar, au titre de Grand Cité de France. Donc on a réussi le challenge de l'affaire à classer et d'avoir en plus un des meilleurs dossiers qui a jamais été présenté en France sur ces questions-là. Donc ça, ça fait partie des très beaux dossiers que l'on peut mener sur des fins de carrière après, parce que ça se fait pas, on fait pas ça en début de carrière. Donc voilà, puisqu'on pilote des équipes pluridisciplinaires. C'était en 2011 pour Minerve. Oui, ça a été en 2011, en 2012, je crois que le label a été octroyé en 2013 et 2014, je me rappelle pas exactement. Tu as aussi sorti le livre, bien sûr, Les magiciens du crépuscule, et là on réédition aux éditions de Portin. Alors oui, ça c'est mes derniers ouvrages, parce que j'en ai sorti quand même pas mal depuis le premier. Nous avons notamment sorti un livre auquel je tiens beaucoup, qui s'est appelé La rivière au bois dormant, qui est une monographie du domaine de la Sals, qui est non loin d'ici, dans le château. On a repris d'une manière un peu, je dirais un petit peu historique, un peu scientifique, l'histoire de ce domaine qui est en relation avec Rennes, bien sûr, par certains côtés. Et puis, parmi les tout derniers ouvrages, oui, il y a eu celui-ci dont nous avons parlé, mais avant celui-là, il y avait Les magiciens du crépuscule, qui a eu deux éditions différentes chez deux éditeurs différents, qui est un livre sur les sociétés secrètes, les sectes, et les hypothèses de complot mondial, qui est un bouquin de 400 et quelques pages, déjà. Il y a eu aussi un roman, un roman important, qui est sorti en 2009 autour de Rennes-le-Château, c'est un roman absolument, qui est sorti sous un pseudonyme, et qui est sorti sous le pseudonyme de Géraud de Baraille, et sous le pseudonyme de L'île-Rouge comme titre, pas d'indise, c'est-à-dire que personne ne savait que c'était moi qui l'avais écrit, sauf mon éditeur. Et puis, ultérieurement, il se trouve qu'on l'a réédité une deuxième fois en 2019, en changeant le titre, sous mon nom, et qu'il vient de sortir hier, enfin, donc c'est du frais. Chez Philomène Alchimie. Voilà, chez Philomène Alchimie, voilà. Donc, oui, c'est un peu intense à ce moment. Ah oui, justement parce que tu viens de sortir l'énigme cathare, une spiritualité sans croix, chez Opportun Edition, on le présente ici. Voilà. Alors, ce n'est pas quelque chose de récent, ton intérêt pour les cathares. C'est très ancien. C'est très ancien. Est-ce que tu peux nous parler de, justement, ce qui t'a intéressé dans, on va dire, l'initiation cathare ou l'ésotérisme cathare ? Alors, il y a, on va dire, tu as voulu remettre certaines pendules à l'heure, qui étaient peut-être à l'envers, tu as voulu les remettre à l'endroit, entre le fantasme cathare et puis une certaine réalité, et aussi le merveilleux et puis même les dérives aussi qu'il y a eu du néo-catharisme. Beaucoup de gens se trompent beaucoup sur le catharisme. Et donc, alors, là, il n'y a jamais de hasard, il n'y a que des rencontres, comme on dit. Donc, il se trouve qu'il y a plus de 50 ans, alors que j'étais très branché sur l'ordre du Temple et puis en même temps sur d'autres sujets, évidemment, il se trouve que j'ai rencontré, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes, des personnages historiques du néo-catharisme, enfin, qui ont relancé, qui ont contribué à relancer l'intérêt pour le catharisme dans les années 50. Oui, Michel Ropemère, René Lémy. Le premier de tout, ça a d'abord été Déoda Rocher. Oui, Déoda Rocher, bien sûr. Déoda Rocher, qui était au doigt, qui était maire, conseiller général d'Arc, etc., et que j'ai eu la chance de rencontrer dans les années, au tout début des années 70. Je suis devenu membre de la Société du souvenir des huiles de Qatar, qu'il avait fondée. C'est ça. Et puis, en 78, il est décédé. Société du souvenir, il y a la SPEC, après. J'ai fréquenté ensuite, Lucienne Julien, qui était la secrétaire générale, a recréé la société sous un autre nom, Spiritualité Qatar, et puis on m'a demandé d'en prendre la présidence quelques années plus tard. Donc, j'ai pris la présidence de cette structure que j'ai présidée pendant 7 ans. Et puis, nous l'avons arrêtée par... Nous l'avons mise en sommeil par faute de combattants, parce que les membres étaient très âgés. Il y avait des membres remarquables, des membres historiques, qui avaient connu Rudolf Steiner, qui avaient connu des anthroposophes. Il y avait un grand mélange également de gens venant de tous horizons et qui étaient des personnes extrêmement brillantes, mais qui accommodaient le Qatarisme un peu à toutes les sauces, parce qu'il faut dire à leur décharge que dans ces années-là, on n'avait pas beaucoup de renseignements sur le Qatarisme. On savait un certain nombre de choses depuis la fin du XIXe siècle, mais les documents historiques n'étaient pas encore découverts. Et il a fallu attendre en 1939 les travaux du père Dondin, qui était un grand Dominicain, qui a travaillé là-dessus, qui a fait des découvertes à Florence, où il a découvert le livre des deux principes, des choses qui sont basiques pour le Qatarisme aujourd'hui, pour les spécialistes, mais qui à l'époque n'étaient pas. Il y avait la revue Folklore aussi à cette époque-là. Ah oui, la revue Folklore à peu près. Avec René Nelly ? Alors justement, René Nelly. Et Adolphe Garigou. Ah bon, c'est bien l'avance, c'est bien l'avance. Mais c'est vraiment le premier qui a inspiré Gadal d'ailleurs. On en parlera après. Tout à fait, tout à fait. Qui était le maître de Gadal. Voilà, c'est ça. Le maître à penser. Mais tu as raison de citer René Nelly, parce que René Nelly faisait partie de cette équipe. Moi, j'ai connu René Nelly, j'ai connu Fanita de Pierre-Affeux, bien sûr, très bien, qui a recevé dans sa grande maison de Montségur, sa grande, qui s'appelait l'Estia, une maison extraordinaire dans laquelle elle tenait table ouverte en permanence. Qui a créé la Société des Amis de Montségur. Alors, elle, elle avait fait... Ils ont fait partie des gens qui ont créé la Société des Amis de Montségur et du Saint-Gral, mais qui l'ont créée dans l'entre-deux-guerres. Enfin, en fait. Puis, cette Société s'est arrêtée. Elle a repris un temps. Avec, comme président, Maurice Magre. Ah oui. Donc, des personnages hauts en couleur. Le grand ésotériste Francis Roth-Willer. Des personnages tout à fait intéressants à l'époque. Et puis, dans les années 50, Déoda Rocher a créé la Société du Souvenir et des Etudes Cathares, qui, elle, a été la première société, avec une ambition un peu scientifique, de travailler sur les textes d'origine. Et c'est là qu'on a commencé à comprendre que les cathares n'étaient pas directement des manichéens, mais que c'étaient des gens qui étaient raisonnablement dualistes, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas plus que les catholiques, en fin de compte. Que le cathares n'était pas une religion mystérieuse qui venait d'Orient, mais qui était en fait une religion probablement une version ancienne du paléo-christianisme des premières ères de notre ère. Et qu'elle était raisonnablement dualiste, pas plus que le catholicisme actuellement, qui a Dieu et le diable. Donc, voilà. Mais qu'elle avait une part, par contre, une part qu'elle empruntait à la gnose ancienne, à la gnose d'origine, très exactement, c'est-à-dire à la gnose des premiers siècles. Et qu'elle était très sensiblement différente du catholicisme et du christianisme en général, tout en étant une religion chrétienne, tout en restant dans le christianisme. Mais elle était sensiblement différente avec des points très particuliers, très précis de théologie, qui la rendent totalement inconciliable avec le christianisme classique. Qui étaient docétistes aussi. Alors, ils étaient, entre autres, docétistes. C'est-à-dire que pour eux... Ça vient de docaine, en fait. Voilà, ça vient du verbe grec docaine, qui veut dire apparence. Donc, pour eux, Jésus existait absolument, mais il était engendré et non pas créé. C'est là qu'on va commencer à rentrer dans des points de théologie compliqués. C'est-à-dire qu'il n'avait qu'une apparence humaine, il n'était pas humain en tant que tel. Ce qui veut dire que pour eux, Jésus n'a pas été torturé et il n'est pas mort sur la croix. Donc, ça remet en question totalement la problématique catholique, notamment, puisque le catholisme et le christianisme en général est fondé sur la fête de Pâques, qui est la résurrection. Or, le Christ, pour les cathares, n'a pas résucidé tout simplement parce qu'il n'est pas mort. Donc, c'est très simple. Il n'est pas mort. Ce qui est mort, c'est son apparence. C'est l'apparence docaine, la fameuse apparence. Alors, c'est une notion qui est compliquée à comprendre, mais le docétisme, en tant que doctrine, c'est une doctrine très ancienne, qui ne date pas des cathares, qui date des premiers siècles de notre ère et qui était assez répandue dans le Moyen-Orient, notamment. Voilà. Alors, ce qui fait que le catharesme, de ce point de vue-là, compte tenu que la fête de Pâques est la fête la plus importante du christianisme, eh bien, ça met à bas complètement la théorie de Pâques, la théorie de la résurrection, et on dit que le catharesme est plus une religion de l'esprit, une religion de Pentecôte, donc, plutôt qu'une religion de Pâques, pour ceux qui savent la différence, entre la fête de Pâques et la fête de Pentecôte. C'est une religion... Alors, il n'a pas... il n'a pas d'ésotérisme dans le catharesme, comme on l'a créé pendant très longtemps, en tout cas d'ésotérisme au sens habitué du terme. Il y a un livre qui est sorti, le tabou de l'ésotérisme au cathares. Oui, mais c'est ça. Il y a énormément de sottises qui ont été racontées et écrites, et donc qui sont prises pour argent comptant par la plupart des gens, qui ne sont pas au courant des travaux les plus récents qui sont faits actuellement. Alors, ceci dit, il y a une forme d'ésotérisme dans le catharesme, dans la mesure où c'est une religion de spiritualité, une vraie religion spirituelle, et qui est une religion qui avait l'intention de... Enfin, plus que l'intention. qui est reposée sur un seul sacrement, à l'inverse du catholicisme, qu'il y a sept sacrements, le protestantisme en a deux, le catharesme en a qu'un seul, c'est le consolament, c'est l'imposition des mains, parce qu'on fait venir l'esprit directement sur la personne. Et alors, c'est très lourd de conséquences, parce que, à deux niveaux. D'abord, parce que ce consolament, il équivaut à trois sacrements du christianisme. Il équivaut au sacrement de baptême, il équivaut ensuite au sacrement d'ordination, et il équivaut également au sacrement d'extrémonction, c'est-à-dire le sacrement des mourants. Mais, c'est un sacrement qui est très particulier, parce qu'on ne peut le comprendre que si on le compare au catholicisme. Dans le catholicisme, à partir du moment où quelqu'un est ordonné prêtre, un prêtre, quand il confère un sacrement, n'importe lequel, quel que soit l'état dans lequel il se trouve, lui, au niveau spirituel, y compris un état de péché très grave, il peut avoir tué quelqu'un, massacré des gens, etc., le sacrement qu'il confère est un sacrement qui reste valable. Chez les cathares, le sacrement n'est valable que si ton état spirituel est conforme à l'alignement. C'est la raison pour laquelle les cathares avaient le souci permanent de redemander sans cesse, quand ils pensaient qu'il n'était pas en état de ce qu'on appelle l'impeccabilité, vous savez, quand on dit de quelqu'un qu'il est impeccable, ça veut dire tout simplement que impeccabilis, il ne peut pas pécher, en latin. C'est tout simple, la racine latine est très simple. Avec le grec et le latin, on se sort d'à peu près toutes les situations. Donc, l'état d'impeccabilité était nécessaire pour le cathare qui voulait, lui, conférer le sacrement à son tour. Donc, je te confère le sacrement à la condition que moi-même je sois impeccable. Et si je ne suis pas impeccable, si je pense que j'ai péché, je me fais préalablement consoler par un consolé, c'est-à-dire par un ordonné qui va m'absoudre du péché. Mais pas sous la forme de la confession. Il va me refaire repasser l'esprit. En clair, il va remettre à... Il va renettoyer le canal. Il va nettoyer le canal qui est entre moi et l'esprit. Voilà. Alors, c'est pour ça qu'on peut... Quand on dit qu'il n'y a pas d'ésotérisme cathare, c'est vrai et c'est faux si l'on ne comprend pas le sens du mot ésotérique. L'esotérique, ça veut dire esoterico, ça veut dire de l'intérieur. Tu le dis d'ailleurs que certains historiens... Quelque chose que l'on comprend par l'intérieur. Non, pas cette notion ésotérique, elle est déviée parce qu'elle est mal comprise. Alors c'est vrai qu'il y a eu Joséphine Pézadon, on va en parler après. Il y a eu Saint-Loup, il y a eu d'autres choses qui ont fait qu'ils ont fait un renouveau. Un mythe. Sur le mot ésotérisme. Mais aujourd'hui... Ils ont fait un mythe moderne. Oui, ils ont fait un mythe moderne au sens guédonien. Au sens jungien aussi. Mais des gens comme moi aujourd'hui qui font profession de travailler sur l'ésotérisme, on ne se dit pas ésotériste. On se dit ésotérologue. Nous sommes des ésotérologues. C'est-à-dire des gens qui étudient l'ésotérisme. Ça ne veut pas dire que ça peut nous arriver de pratiquer un aspect ou l'autre de l'ésotérisme. Il y a des milliers de choses dans l'ésotérisme. Mais a priori, on est d'abord ésotérologue. C'est un terme qui a été inventé il y a quelques années par le professeur Antoine Fèvre qui est décédé maintenant. Ces gens-là ont inventé ce terme qui est beaucoup plus juste parce que l'ésotérologue n'est pas quelqu'un qui met les mains dans le cambouis forcément. Ce n'est pas quelqu'un qui est concerné par la notion. C'est quelqu'un qui étudie avec toutes les possibilités d'études et qui n'est pas lui-même un praticien. Il peut l'être, il peut l'être. Ce n'est pas interdit. Mais il ne faut pas voir dans un ésotérologue forcément un magicien, quelqu'un qui pratique des actes de magie, qu'elles soient blanches, rouges, vertes ou noires. Peu importe. Il y a les quatre magies qui existent. Mais peu importe. Bien sûr que les magistes et les mages sont des ésotéristes dans la façon de faire. Mais ça fait entrer en ligne des jugements de valeurs qui sont hors sujet par rapport à notre discussion. Donc, pourquoi je te dis cela ? Parce qu'il y a une part d'ésotérisme dans le catharisme mais au sens de la spiritualité la plus haute. La spiritualité la plus haute, c'est de l'ésotérisme. Je suis désolé, y compris dans le catholicisme, y compris dans le christianisme le plus basique. Si quelqu'un est dans, y compris dans le bouddhisme, il y a une partie, à partir du moment où on est dans ésotéros, ésotéricos, c'est-à-dire de l'intérieur, où il s'agit d'un travail personnel que l'on fait sur soi-même, que l'on décortique sur soi-même quitte à échanger avec les autres, il n'est pas interdit d'échanger avec les autres et de lire aussi, eh bien, on est dans l'ésotérisme. Ceux de Lagartin les appelaient les gens de l'intérieur, d'ailleurs. Les gens de l'intérieur, oui, absolument. Les gens de l'intérieur, mais voilà. Donc, alors que dire d'autre ? Interroge-moi. Michel Roquebert, c'est quelqu'un qui t'a apprécié par sa prose aussi dans l'épopée, dans les citadines du vertige. Oui. Et puis, il y a l'épopée cathare aussi. Michel Roquebert m'a impressionné à plusieurs niveaux. Il m'a impressionné d'abord parce que c'est le plus grand historien de la geste cathare au sens militaire du terme. C'est-à-dire que c'est lui qui a le mieux décrit toutes l'épopée cathare. Il a écrit cinq volumes qui sont irremplaçables, incontournables et extraordinaires, quoi. Il y a passé sa vie. Lui, au départ, c'était un journaliste sans formation d'historière. Il a écrit cinq énormes volumes sur l'épopée cathare où, minute par minute, il nous raconte 20 ans de croisade contre les cathares et trois siècles en débordement de l'épopée cathare. Il m'a impressionné parce qu'il écrivait remarquablement bien. Je lui ai dit plusieurs fois et ça le faisait sourire tout le temps. Il disait, Michel, vous ne vous rendez pas compte comment vous écrivez. Il a une prose extraordinaire. C'était un grand historien, un grand journaliste. Il est mort, il est décédé il y a deux ans à 92 ou 93 ans. Il nous manque beaucoup. C'est vraiment une grande figure qui nous manque parce qu'en plus, c'était un débatteur extraordinaire qui était capable de lutter contre les déconstructionnistes. Voilà, c'est ça. Il y a toute cette... Alors, c'est toute une école. Voilà, c'est cette école. Il y a une école actuellement d'historiens, d'historiens patentés, historiens de l'université, qui ont essayé d'adapter au catharisme les techniques qui ont été mises au point en philosophie par Deleuze, Derrida, Foucault, même Heidegger, etc. Et cette technique est une technique qui est très saine en histoire, mais elle consiste à déconstruire, c'est-à-dire à prendre une proposition, quelle qu'elle soit. On l'apprend et au lieu de chercher à comprendre qu'est-ce qu'elle veut dire, on essaie de comprendre ce qu'en ont compris et ce qu'en ont dit et ce qu'ont voulu en dire les gens qui ont glosé dessus, qui ont parlé dessus. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'en philosophie, ça marche très bien parce qu'en philosophie, on brasse des concepts. Les concepts, c'est des concepts, c'est des idées. Comme une idée nominaliste, par exemple. C'est un exemple, par exemple. Entre autres, comme on peut gloser sur l'existentialisme, qu'est-ce que c'est que l'existentialisme ? Il y a même le ressentisme. Voilà, le ressentisme, il y a plein d'autres choses. En histoire, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a les faits et les faits sont têtus en histoire. 1515, c'est mariant. Ce n'est pas en 1516 ni en 1517. Donc, la guerre de 14, elle a commencé en 14, elle a fini en 18. Je veux dire, on ne peut pas trop lui faire dire ce qu'on veut. Ça n'empêche pas l'interprétation, c'est autre chose, l'interprétation. Donc, les déconstructionnistes en matière de Qatar, ils s'attaquent maintenant aux faits et ils commencent à tordre les faits dans tous les sens. Ils les tordent. Ils tordent les faits dans tous les sens. Et à force de les tordre, ils finissent par leur faire dire le contrat de ce qu'ils ont dit. Donc, nous nous battons. Nous sommes la majorité. Moi, je ne compte pas dans l'Europe, dans l'ensemble. Mais il y a de très grands historiens, des historiennes en particulier. Je pense à Anne Brenon, je pense à Annie Cazenave, je pense à des gens comme ça. C'est Christelle Brun aussi. Oui, mais... C'est différent. Elle est particulière parce qu'elle a écrit un magnifique livre sur les esclare-mondes. Mais c'est avant tout une spécialiste littéraire. C'est une littéraire. Donc, elle est docteur. Elle docteurise l'être. Elle a travaillé sur cette question. Elle est incollable sur la mythologie des esclare-mondes. D'ailleurs, j'en parle dans le livre. Mais après ça, ce n'est pas une historienne du Qatarisme. Même si elle n'est pas ignaure sur le Qatarisme, bien entendu. Non, je parle des historiennes qui sont purs et durs du Qatarisme ou des historiens qui travaillent là-dessus aujourd'hui ou qui ont travaillé. Donc, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines. Justement, ce mythe qui a commencé avec Joséphine Péladan, tu peux dire un peu de cette époque-là parce que lui, il était quand même acteur et il a inspiré les 100 loups après. Alors, le problème du Qatarisme, c'est que le Qatarisme, ça s'étend sur trois siècles. C'est colossal. Comme je dis souvent en conférence, c'est 15 rois de France. Donc, ça commence à Hugues Capet et ça finit à Philippe le Bel, rien que ça. Le Qatarisme, ça s'étend sur 15 rois de France. Et à Rome, ça s'étend sur 60 papes. Le Qatarisme va durer, il va voir défilé 60 papes. C'est colossal. Même un peu plus, un peu plus. 63, 64. Donc, pendant toute cette période, il s'est passé énormément, énormément de choses. Et en fait, les mythes Qatar, c'est-à-dire les inventions autour du Qatarisme, ont commencé à l'instant même, où a commencé le Qatarisme. C'est-à-dire que dès que cette hérésie, aujourd'hui, on n'emploie plus le terme d'hérésie, on n'emploie plutôt le terme de dissidence. À partir du moment où cette dissidence a commencé à apparaître, a été repérée en Europe, à plusieurs endroits d'Europe, en Italie, en Roumanie, en Allemagne, en Flandre, dans la vieille lothargie des ducs de Bourgogne, en Aragon, en Léon, on a vu apparaître le Qatarisme un peu partout. En fait, ce n'est pas une religion autonome et monolithique. Après l'avoir cru pendant longtemps, on s'est aperçu qu'en réalité, c'était plutôt un type de morale de vie, une façon de vivre, plutôt qu'une religion en tant que telle. Ils étaient à la fois des esthètes, et ils étaient plus des gens qui pratiquaient une morale de vie qu'une religion, à proprement parler, avec des dogmes très précis. Il y avait quelques dogmes dans le Qatarisme, mais ils n'étaient pas extrêmement nombreux. Par contre, ils étaient intraitables vis-à-vis d'eux-mêmes. Ils étaient d'une très grande rigueur. Mais l'église de Qatar était organisée de plusieurs manières. D'abord, il ne faut pas parler de l'église de Qatar, il faut parler des églises de Qatar. Il y avait plusieurs églises qui étaient autonomes. Il n'y a jamais eu d'unité dans le Qatarisme. Il y avait au minimum au départ quatre églises, l'église d'Agin, l'église de Toulouse, et l'église de Carcassonne et l'église d'Alvis. Et puis, il y a une cinquième qui a été l'église de Razès à partir de 1226, qui a été créée ici à côté, à Pius, dans la vallée de Limoux. Parce que le Qatarisme occitan historique, il est né dans nos régions. Il est né ici. On est au cœur. Il n'est pas né à côté. Il est né ici. Donc, ces églises avaient leur autonomie. Elles avaient à leur tête un évêque qui ne ressemblait pas du tout aux évêques catholiques avec une mitre, des ornements, etc. Les évêques étaient des hommes très modestes qui étaient habillés avec une simple robe de bure comme des moines. Ils avaient à côté d'eux un fils majeur et un fils mineur qui étaient leurs futurs successeurs. C'est-à-dire que si l'évêque mourait, c'était le fils majeur qui devenait évêque à son tour, le fils mineur montait fils majeur et on nommait un nouveau fils mineur. Voilà. Et donc, on en a connu beaucoup. Donc, ici, dans la région, le dernier évêque de Montségur, qui est mort à Montségur, Bertrand Marti, est né dans un tout petit village pas loin de Limoux qui s'appelle Kayavelle. Il est né là. Le dernier parfait cathare de l'histoire du Qatarisme est né à Cubière-sur-Synobyl au pied du Bugarach. Et c'était Guillaume Bélibaste. La dernière femme cathare ordonnée du Qatarisme est née à... Elle s'appelait Ode Bourrel et elle est née à Limoux et elle est morte à Toulouse. Voilà. Et ces gens-là, comme je disais souvent au maire de Limoux, qui était un ami, je lui disais, tu n'as même pas une impasse ou une rue ou une place qui porte son nom. Tu vois ? C'est terrible. Je veux dire, c'est un oubli radical de ces personnages qui ont été immenses. Ce sont des personnages immenses par rapport à ce qu'ils ont incarné et aux idées qu'ils ont transportées, qu'ils ont véhiculées. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de... Alors, il y avait plusieurs choses dans l'église de Qatar. Il y avait les croyants. Les croyants, c'était vous et moi, n'importe qui, qui n'avaient pas reçu le consolament. Et les Qatar, de la hiérarchie de l'église, étaient extrêmement indulgents parce que pour eux, l'enfer n'existait pas, ni le paradis. L'enfer, c'était ici-bas. On était dans l'enfer. Donc, ce n'était pas la peine d'aller vous dire que vous aviez péché ou que vous aviez péché puisque de toute manière, nous sommes des pécheurs et le péché est consubstantiel à notre vie sur Terre. Mais en revanche, à partir du moment où le croyant Qatar acceptait de devenir un ordonné, acceptait de recevoir l'Esprit-Saint, à ce moment-là, on lui demandait instamment et il s'engageait lui-même, il s'engageait vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de personne d'autre, il s'engageait à ne plus jamais pécher. Et là, pour le coup, leur vie devenait d'une rigueur redoutable puisqu'ils ne pouvaient plus mentir, ils ne pouvaient même pas dissimuler la vérité d'une quelconque manière. Donc, si on les attrapait et qu'on les torturait, beaucoup d'entre eux ont lâché le nom de leurs amis, etc., tu vois, de leurs frères et sœurs, parce qu'ils ne pouvaient pas mentir, ils ne pouvaient pas dissimuler, pas mentir, ni par omission, ni en action directe, ni en aucune manière. Et puis pareil pour tous les autres péchés, pour ce inimaginable. C'est-à-dire, alors, pour quelles raisons ? Pas du tout parce qu'ils avaient peur de l'enfer, ils n'avaient rien à foutre, mais vraiment rien à faire, pardon de l'expression. Ils considéraient qu'on était des gens d'enfer. Ils considéraient qu'ayant reçu l'esprit, s'ils mouraient dans l'état de péché, autrement dit, s'ils avaient trahi l'esprit, eh bien, ils repartaient dans le cycle des incarnations, ils allaient se retrouver de nouveau à naître sous la forme d'une pierre, d'un animal ou d'un personnage. Parce que la plupart des cathares, alors on n'en est pas certain, mais on a la certitude que certains croyaient à la méta-psychose, c'est-à-dire à la réincarnation, qu'on pouvait se réincarner sous forme d'une pierre, d'un arbre, d'un animal ou d'un être humain extrêmement bas. Alors, ils avaient une peur terrible de revenir parce qu'ils considéraient que nous avions été maudits et que le démiurge nous avait précipité, avait pris les esprits, avait décroché les esprits auprès de Dieu, pas intégralement, en partie, et les avait propulsés sur terre dans des tuniques de peau, nos tuniques de peau, ce que nous sommes. Et qu'à partir de là, ils nous avaient emprisonnés là-dedans et que nous recevions deux types de tentations. Et là, ça commence à devenir compliqué. Les tentations de nature charnelle et les tentations de nature diabolique. Les tentations de nature charnelle, c'était des tentations contre lesquelles nous ne pouvons rien. C'est la faim, la soif, le sommeil, le froid, le chaud, les choses contre lesquelles on ne peut pas lutter ou on peut lutter raisonnablement, mais il faut s'y soumettre. Et là, donc ces tentations-là, nous n'avions pas de libre arbitre, nous ne pouvions rien faire. Par contre, les tentations diaboliques, ce sont les tentations contre l'esprit. Et toutes ces tentations contre l'esprit, nous pouvons nous battre contre, même si c'est très difficile. Alors la première de ces tentations contre l'esprit, c'est évidemment l'acte sexuel qui n'est pas une tentation contrairement à ce qu'on pense dans les premières, c'est-à-dire elle n'appartient pas aux tentations charnelles, elle appartient aux tentations diaboliques. Pourquoi ? Parce que la tentation, parce que c'est une tentation diabolique que le démiroge a mis en nous l'instinct sexuel pour nous obliger à nous reproduire et pour nous obliger à nous reproduire pour emprisonner toujours beaucoup plus d'âmes dans le corps. Donc pour nous tenir prisonniers par le sexe. Si on n'a pas la pulsion sexuelle, on n'a pas envie de se reproduire, la sexualité n'existe plus et donc de ce fait, quand tu meurs, tu peux rejoindre l'esprit. Donc pour te coller au sol, pour te coller dans la matière, il te donne l'envie de te reproduire et une envie, évidemment, souvent animale qui nous dépasse. Donc cette envie de se reproduire fait que nous allons réincarner d'autres nouvelles armes qui vont rester emprisonnées jusqu'à la fin des temps dans le cycle en matière. Mais il n'y a aucune connotation de bien ou de mal. Vous voyez, pour les cathares, parce que souvent on dit qu'ils étaient contre le mariage et contre la reproduction, mais ils sont contre la reproduction et contre le mariage parce que ça produit un enfant et parce que ça immobilise une âme. Mais ils n'ont rien contre le fait que les gens fassent l'amour ensemble. Ça ne leur a jamais posé le problème. C'est la raison pour laquelle par rapport aux croyants, ils ne disaient jamais rien. Aux croyants, ils disaient tant que vous n'êtes que croyants, faites ce que vous pensez pouvoir faire. Faites au mieux. Mais le jour où vous demandez vous volontairement le baptême de l'esprit, à ce moment-là, il faut savoir qu'à partir du moment où vous aurez fait ce choix, vous pourrez toujours revenir en arrière, mais si vous revenez en arrière, vous vous remettez dans le cycle des incarnations. Tu vois ? Il n'y a pas de bien et de mal au sens au sens comment on pourrait dire. Les gens se rapprochent un peu du bouddhisme par certains. C'est assez près du bouddhisme, mais on évite de le dire pour qu'après, les gens ne fassent pas d'amalgame parce qu'après, c'est très sensiblement différent du bouddhisme. Mais il y a quelque chose de cet ordre dans la volonté de ne pas nommer l'après. De ne pas nommer l'après. Les traditions inuites aussi, les traditions ancestrales, africaines, les dogos. Beaucoup de traditions, beaucoup de traditions chamanistes. On retrouve les mêmes chamanistes de l'Himalaya. Les traditions primordiales. Tout à fait, tout à fait. Donc ce n'est pas du tout nouveau comme vision des choses. C'est une vision qui est très très ancienne, bien avant le christianisme. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est une vision beaucoup plus ancienne. Dans les années 30, il y a eu Autorane et Antonin Gadal qui ont fait des recherches sur le Graal-Pierre. Pour eux, c'était des parchemins. Il faut savoir qu'Autorane aurait écrit Croisade contre le Graal. Certains disent que ce serait Gadal qui lui aurait écrit, mais on pense aussi qu'il a quand même fait sa part aussi puisqu'il était quand même très connaisseur de la question. En fait, cette question que tu me poses me fait me rendre compte que je n'ai pas répondu à ta question préalable. Ta question préalable sur Péladan. Sur Péladan. En fait, j'étais parti à dire que les mythologies autour du catharisme sont nées en même temps que le catharisme. et il y en a toujours eu au 15e siècle. Il y a eu des grands réhabiliteurs du catharisme, des grands historiens et ce n'est pas ce qu'on attendait justement. Le premier grand historien du catharisme, c'était un pasteur protestant qui s'appelait Jean Chassagnon en 1527 qui a écrit les premières choses sensées et intelligentes sur le catharisme. Après lui, il y a eu Bossuet, le grand prédicateur du siècle de Louis XIV qui a écrit des choses remarquables sur les cathars. Même Voltaire s'il a mis sur du catharisme anti-chrétien. Mais Voltaire a écrit beaucoup de bêtises. Il en voulait tellement à l'église catholique que tout ce qu'il pouvait faire c'est ça. Donc il faisait feu de tout bois et il a écrit beaucoup de sottises sur le catharisme. Mais bon, voilà. Et alors après, on arrive au 19e siècle, alors à l'époque romantique, etc., où là, on va voir sortir... Adolphe Grigou. Comment ? Adolphe Grigou. Voilà. Alors là, on va voir arriver Grigou, etc. Et on va voir arriver des gens, des gens étonnants qui sont... qui vont s'emparer du catharisme pour en faire un porte-drapeau tantôt de la droite, tantôt de la gauche, tantôt des petites patries régionales, tantôt du fédéralisme international. Un nationalisme régionaliste. On l'a mis à toutes les sauces, le catharisme. Il a servi toutes les causes. Ce qui fait qu'une vache, il n'y retrouve pas ses veaux. Si on ne te l'explique pas en détail, tu te dis, mais c'est n'importe quoi. Donc, il y a les filibres, par exemple, les filibres provençaux autour de Mistral qui se revendiquent du catharisme pour les filibres blancs de droite. Ensuite, tu as les filibres rouges, notamment de l'Aude, avec Prospère Estieux, instituteur à Rennes-le-Château, qui était là. Il enseignait là-derrière, Prospère Estieux, de l'autre côté de la rue, qui lui a été un des grands promoteurs du catharisme. De gauche, qui avait mis au point une revue qui s'appelait Montségur, dont il était rédacteur, avec Déoda Rocher, son ami qui était maire d'Arc, qui était à côté. Ils écrivaient leur revue ensemble et ils étaient ennemis jurés de l'abbé Saunière, entre parenthèses, Estieux et l'abbé Saunière ne pouvaient pas se voir parce que Saunière était curé de Rennes-le-Château quand Prospère Estieux était fait libre et instituteur de Rennes-le-Château. Avec Déoda Rocher, c'est différent. Ils ne se sont pas fréquentés, Saunière et Déoda Rocher. Mais, et c'est à cette époque-là, enfin, vers la fin, qu'on a vu arriver, évidemment, le Sarp et l'Adam, avec la Rose-Croix de Toulouse, où là, les mouvements ésotériques s'en sont mêlés et alors là, ça a été le grand Saint-Migondi. Donc là, on a touillé la soupe, on a tout mélangé, un peu de carottes, un peu de navet, un peu de trucs, on a fait vraiment un pistou, tu vois, un pistou. et de là, découler justement, aussi, Antonin Gadal et tout ça. Exactement. Alors, tu n'es pas dans la critique, mais tu es dans le fait que c'était plutôt, peut-être un rêveur ou peut-être quelqu'un qui a, qui était un grand penseur, qui avait une spiritualité très profonde, on va dire. Tout à fait, mais dévoyé, enfin, dérivé en tout cas. Mais dérivé, En fait, ce qui se passe, c'est que, qui avait peut-être ressenti l'anima, on va dire, et pas forcément le réel. Il y a de ça, oui, c'est ça. Ce qu'il y avait derrière, c'est un peu ça. dans l'inconscient. En fait, il était excusable, Garigou et les autres, ils étaient excusables de ne pas avoir tout senti parce que, si tu veux, comment te dire, ils n'avaient pas les documents qu'on a depuis. Depuis, on a des documents colossaux, on a le livre des deux principes, on a la scène secrète, on a tout un tas de documents qu'on n'avait pas du tout à l'époque. En plus, des gens comme Garigou étaient très influencés par des mouvements tels que les Fender, puisque lui-même était président du Levant, c'est-à-dire une sorte Ah oui, il y a tout, les Charbonniers, les Carbonari, on en revient finalement à la France, la France, la France, la France, la France, les Romantiques. Les Romantiques, c'est en même temps la Rose-Croix de Toulouse, c'est tout ça, et qui vont chacun raconter la leur. Puis c'est là-dessus que vont se greffer derrière tous les mouvements de l'entre-deux-guerres, avec le mouvement de Maurice Magre, les Félires qui continuent, etc. Et puis on va arriver après les années 50, après la guerre, on va arriver. Il y a Saint-Loup aussi, Nouveau-Catar à Montségur. Alors Saint-Loup, Cormarie, Jean-Paul Bourg qui est décédé l'année dernière, mais qui ont écrit énormément là-dessus. Oui, oui, effectivement. Voilà, oui. Et alors avec Saint-Loup, on voit entrer à la limite les flirts néo-nazis qui commencent à arriver tout doucement, tout doucement, parce que Saint-Loup est un ancien Marc Auger. Marc Auger, c'est un ancien Waffen-Nassess français, donc qui a essayé de raccorder la doctrine de Qatar à la doctrine nazie. Et puis entre-temps, il y a eu bien sûr Autorand, là au milieu. Alors Autorand, j'ai un gros chapitre sur Autorand. Autorand, ce n'est pas clair. Même Bernadac, avec qui j'en ai pas mal parlé, n'était pas clair sur Autorand. Ah ben, il était plutôt contre lui, il voulait le faire de lui. Non, mais il avait trouvé des choses, mais il n'avait pas tout trouvé. Son hypothèse, aujourd'hui, son hypothèse sur Rudolfrand, elle ne tient plus. Elle ne tient plus. Moi, j'en ai beaucoup discuté avec lui à l'époque, elle ne tient plus du tout. Mais il a vu beaucoup de choses, parce que comme il était du pays, que sa famille était là, que sa famille avait loué la maison de sa tante qui avait loué la pension de la famille Autorand. Mais il aurait dû se poser des questions. Avec l'hôtel Couquet, avec madame Couquet, il est décédé il n'y a pas longtemps. Oui, moi, avant madame Couquet, j'ai connu son père, de mémé Couquet, j'ai connu Marius. Elle m'avait fait visiter la chambre, ça dépendait, des fois, c'était pas la même chambre, avec la table, et le bureau. Et Marius avait été le guide d'Autorand dans les pierriers du Saint-Barthélemy, du Sularac, de tout ça, il le guidait partout, tu vois. Et donc, Marius, moi, j'ai eu des contacts, je mangeais chez Marius à table avec lui, le père de mémé Couquet, que tu as connu. Ça, c'est le privilège de l'âge, si on peut dire, d'avoir connu ces gens-là. Et Marius, il rigolait toujours, il disait Autorand, pour lui, c'était un jeune qui était allumé, il disait toujours l'archéologue, alors qu'il n'était pas archéologue, il était linguiste. Au départ, c'était un romaniste, c'était un professionnel, il était un très grand romaniste, d'ailleurs. Il écrivait par un Occitan médiéval absolument impeccable, enfin, je veux dire, c'était pas n'importe qui. Mais plusieurs fois, j'ai fait remarquer à Christian Bernadat, qu'on en a parlé un peu, je lui disais, mais comment veux-tu que les nazis, s'ils ont délégué Autorand pour retrouver le Graal, ne lui-même n'a pas donné les moyens de payer la location de ça. Les marronniers. Il a été obligé de s'enfuir, de partir sans payer. C'était pas debout, cinq minutes, tu vois. Alors ça, ça le faisait tiquer, ça l'emmerdait quand on en parlait. C'était le seul truc qui le bloquait. Il y a sa fameuse croix aussi dans le ciel avec l'avion. D'après Fabrice Chambon, il y avait une photo qui aurait pu être retrouvée. Fabrice Chambon raconte ce qu'il a entendu raconter. Tu vois ? Sur cette affaire d'avion, c'est vrai que c'est très complexe. Moi, j'ai enquêté dessus 20 ans après. C'était déjà 20 ans après. Déjà, des fois c'était une France Celtique, des fois c'est autre. C'était une colombe. Tous les témoignages, avec les noms des gens, Philippe, etc. Toutes les cliques, tous les noms des jours. Donc on rappelle que c'était le 16 mars 1944. On supposait même qu'il y avait... Tout à fait. Pour le 700e anniversaire de... Qu'il y avait Rosenberg dedans, dans l'avion. Voilà, Rosenberg. Et on a même des gens qui prétendent qu'il y avait un autoscorzeny. Oui, alors ça, ça a vu après. Il y avait probablement personne, parce que c'était un petit avion de tourisme qui n'a fait aucune fumée ni aucune colombe. Et voilà. J'ai pensé à autre chose un peu qui rejoindrait certaines théories d'Éric Zurcher ou d'autres. Est-ce que ce ne serait pas un phénomène aérien qui serait apparu en miroir, en mimétisme du moment, du Zadgeist, l'esprit du moment ? On peut tout... Ça peut être ça aussi. On peut tout admettre. On peut tout admettre. Ça peut être ça qui s'est apparu en miroir de la mythologie actuelle qui était... Alors là, tu rejoins tout à fait mon hypothèse actuelle sur l'imaginal. L'imaginal. C'est-à-dire qu'on est en train de basculer de l'imaginal à l'imaginal. Mais là, on est quand même en 44. C'est loin. C'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, qu'il y ait des phénomènes que nous provoquions à force de les vouloirs, ça peut être entendu. Est-ce que les chercheurs n'ont pas créé parfois un égrégore ? Il y a eu la cabarelle qui a créé tout un engouement aussi pour aller à Montségur. Très, très bonne question. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Mais... Donc, voilà ce qu'on peut dire par rapport à... Alors, le livre se compose effectivement de deux parties importantes. La première, c'est une partie qui est historique où j'essaie de recadrer en me collant le plus près possible au catharisme tel qu'il a été, tel qu'il est accepté aujourd'hui par les historiens. Et là, j'ai réussi le challenge parce que j'ai eu d'énormément de retours d'historiens qui me disent que c'est vraiment le premier livre de vulgarisation sur le catharisme qu'on a qui ne dit pas de connerie. Donc, voilà. Et deuxièmement, au point qu'il est aujourd'hui distribué dans des lieux comme le Musique du Catharisme de Mazamé ou des endroits qui sont des temples un peu du catharisme orthodoxe. Et puis, la deuxième partie, j'ai essayé de débanquer un certain nombre de choses. Par exemple, la croix cathare, ça n'existe pas. L'Andura. La colombe n'a jamais été un symbole cathare. L'Andura, c'est quelque chose qui a probablement existé, mais très sporadiquement. Vous avez dit ça d'Otorad aussi que c'était bon du roi. Et c'était probablement pour ne pas trahir leurs frères de religion qui se sont laissés mourir de faim. Mais pas du tout, puisqu'ils ne pouvaient pas mentir, une fois qu'ils sentaient qu'ils allaient être pris, ils préféraient se laisser mourir de faim. Donc voilà, mais ce n'est pas du tout, il n'y a aucune règle du catharisme qui dit qu'il faut se laisser mourir. Ce n'est pas vrai. Le catharisme n'est pas suicidaire. C'est au contraire une religion qui est assez, qui vit, elle n'est pas elle n'est pas elle n'est pas noire. Ce n'est pas une... Que dire d'autre que dans les mythologies du catharisme que j'ai évoquées dans le livre, il y en a plein, mais il y en a des quantités. Il y a l'histoire de l'avion, bien sûr. L'histoire de cathares et templiers, c'est totalement bidon, évidemment. Il n'y a jamais eu de relation entre les cathares et les templiers, mais il y a eu beaucoup de relations entre des individus cathares et des individus templiers. A commencer par le fait qu'il était fréquent que dans une même famille, il y ait des croyants cathares et des gens qui rentrent comme frères de l'ordre du Temple. Donc, ils n'allaient pas se faire la tête entre eux. Rien que ça, déjà. Mais les institutions ne se parlaient pas entre elles. Tout simplement, il y a un truc qui devrait sauter à l'œil nu, c'est que qui furent les premiers et les constants persécuteurs des cathares, les cisterciens, du début à la fin. Les Dominicains les ont persécutés 20 ans, le temps de naître et de mourir. Les cisterciens, eux, tous les inquisiteurs étaient cisterciens, tous les évêques du coin étaient cisterciens, même le pape Benoît XII était un cistercien, avec de fond froide. Et un grand inquisiteur, évêque de Pamir. Donc, tout ça ne tient pas. Et en plus, le protecteur des cisterciens, des templiers, le protecteur des templiers, c'était l'ennemi juré des cathares, c'était Saint-Mermard-le-Clairevaux. Donc, on n'imagine pas l'ennemi juré des cathares, patron des cisterciens, protecteur des templiers et quasiment créateur de l'envie du temple, les protéger contre les cathares. Enfin, je veux dire, on est dans le délit où leur faire avoir une complicité avec les cathares qui les persécutaient par ailleurs. Ça ne tient pas la route cinq minutes. Mais si les gens, au lieu de la bêtise, lisaient simplement les textes, ils s'apercevraient que l'histoire leur dit. Il n'y a pas besoin d'être engagé d'histoire pour le savoir. C'est écrit noir sur blanc. Voilà. Donc, pas de croix cathare. La croix que tu m'as montrée, elle n'est pas cathare du tout. La croix que tu m'as montrée, c'est la croix occitane. Et il est très important que les gens qui ont une vision du catharisme aujourd'hui parce qu'ils ont lu ou parce qu'ils ont entendu des choses qui ne sont pas forcément exactes, il est très important qu'ils puissent lire des rappels à l'ordre de cet ordre, de ce genre, les ramenant directement pour mieux comprendre que même tout ce qui a rajouté a été rajouté a de la valeur. C'est-à-dire que tout ce qui a été rajouté après, à partir du moment où ça a été rajouté, ça a de l'importance aussi. Donc le mythe est aussi important que l'histoire. Mais il ne peut pas la remplacer. Le mythe, c'est le mythe et l'histoire, c'est l'histoire. Voilà. Si tu avais un dernier message à faire passer, dans cet ordre-là, peut-être, par rapport à les niveaux cathares. Je crois qu'il est important de totalement dissocier toujours l'histoire et le mythe et de ne jamais les opposer. C'est une grave erreur de les opposer. Par contre, ne pas les confondre entre eux, ça veut dire les posséder tous les deux si on le peut. Et après, si on veut avoir une relation autre qu'une relation historique, mais quelque chose de plus personnel, être capable d'écouter son cœur et ses propres alignements sur ces choses-là. Parce que ça nous parle beaucoup, surtout à ces époques, surtout à une époque comme aujourd'hui. ils ont encore des choses à nous dire. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Je rappelle l'ennemi cathares, une spirale et sans croix aux éditions de Loportin. Sous-titrage Société Radio-Canada de Loportin.